On lit ici et là qu'Emmanuel Macron se rêve en Jésus-Christ. Il ressemble davantage à Caligula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir. Camus fait dire à l'un de ses personnages, sans doute, ce n'est pas la première fois qu'un homme dispose d'un pouvoir sans limite, mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des millions de personnes qui aujourd'hui sont en train de perdre une journée de travail pour dire nous ne voulons pas de deux ans fermes et travailler deux ans plus longtemps pour qu'on soit sur les petites polémiques politiciennes de Mme Le Pen. Je veux qu'on parle de ces gens qui ne veulent pas travailler deux ans de plus, qui sont avec des pénibilités extrêmement fortes, ces atsem à qui on va demander de travailler jusqu'à 64 ans, qui devront porter des enfants en maternelle. Eh bien, ce sont elles et eux qui aujourd'hui sont dans la rue et c'est à eux que je veux rendre hommage. Vous considérez que ce n'est pas un poste, que l'argent est magique ? Non, non, l'argent n'est pas magique, il est à chercher dans les bonnes poches. Il est à chercher dans les bonnes poches, monsieur le ministre. Madame la Première Ministre, vous occupez votre poste depuis un an sans que personne ici ne vous ait accordé son vote de confiance. Depuis un an, de 49-3 en 49-3, vous assurez le service après-vente des caprices du président de la République. Moi, quand j'entends qu'on est en train de mettre dans les supermarchés des antivols sur le poisson et sur la viande, quand les restos du cœur disent que cet hiver, la moitié des gens qu'ils ont accueillis avaient moins de 30 ans, quand j'entends que 40% des Français qui sont en SMIC, ou moins que le SMIC, se privent d'un repas par jour, c'est de ça dont on devrait s'occuper. Madame la Première Ministre, joyeux anniversaire surtout. N'hésitez pas à partir, vous, la Vème République, et votre réforme des retraites. Alors, vous vous suivez, là ? On va aller au charbon en début de l'année. Ouais, vous le faites en train d'une combattante ? Ah bah, on s'en prépare, là. Là, on va descendre pour aller faire du curage, et j'ai hâte de voir comment on provance. Je pense que les images vont être intéressantes pour ça. Les étapéries, on est là, il pleut, on est là, il fait froid, on est là, on est dehors. Je fais ça un jour, mais eux, ils font ça tout le temps. Métier ultra physique, je mets vraiment immense respect, je ne sais pas comment ils font. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre. Naël, 17 ans, est mort abattue par un policier. Quinze jours plus tôt, Aloussen Kamara, décédé dans les mêmes circonstances, depuis ces événements atroces, vous n'avez posé aucun acte politique pour répondre aux problèmes qui se dressent face à nous. Mathilde Panot, on parle d'une accusation de tuer, ce n'est pas la même chose que les exemples que vous prenez. Le 27 juin, la police a tué, elle a tué Naël, et c'est inacceptable. Un policier ? Oui, et c'est inacceptable. Mais bien sûr, un policier. Oui, mais je le dis parce qu'on a une petite tendance dans le débat politique et public à complètement oublier qu'un jeune homme de 17 ans est mort. D'accord ? Comment un jeune de 17 ans peut-il être tué par un policier en République française ? Pourquoi 16 personnes ont-elles trouvé la mort depuis un an et demi en France pour refus d'obtempérer quand l'Allemagne n'en compte qu'un mort en 10 ans ? Et le plus glaçant, combien de Naël n'ont pas été filmés ? Savez-vous combien d'enfants dorment à la rue en Allemagne ? Zéro. Parce qu'il s'agit d'une volonté politique et que ça aussi, ça bafoue les droits des enfants. Donc ce que vous êtes en train de faire est abject. Ayez au moins la décence et la dignité d'accepter un amendement qui protège le minimum du minimum dans ce pays. C'est-à-dire le fait que les enfants n'ont pas à payer jamais, jamais, pour ce que le parent ferait ou ne ferait pas. C'est ce que la France a ratifié. Respecter à minima le droit international sur lequel la France est engagée. Ce que je dis uniquement, c'est que si on n'organise pas la solidarité, alors on se retrouve dans ce désastre. Parce que c'est un désastre. Ça me tord les boyaux de savoir que des enfants vont à l'école en ayant faim. Et que ça ne devrait pas exister dans un pays aussi riche que le nôtre. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, nos pensées se tournent à cette heure vers le Proche-Orient où les peuples israéliens et palestiniens souffrent encore une fois. Un seul message doit parvenir du concert des nations. Cessez le feu ! Nous, insoumis, n'aurons pas à rougir devant l'histoire. Parce que nous refuserons toujours de nous lever pour soutenir inconditionnellement la politique coloniale du gouvernement israélien. Les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire de défendre la position historique de la France, celle de l'ONU. Les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire car face à l'horreur, nous n'aurons eu qu'un seul mot d'ordre. Cessez le feu ! Qu'une seule boussole, la paix ! Écoutez, Madame la Première Ministre, ce vers de Pablo Neruda qui traverse le temps et peut s'entendre comme la voix de cette France dont je vous parle. Je ne suis pas seule dans la nuit, dans l'obscurité de la terre. Je suis peuple, peuple innombrable. J'ai dans ma voix la force pure qu'il faut pour franchir le silence et germer parmi les ténèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada